Vous avez du mal à trouver une bonne friandise naturelle pour que votre chien puisse mastiquer ? Je vous en présente deux. Je vous rappelle que l'activité masticatoire est une activité quotidienne à proposer à nos chiens. 1. Pour l'activité calmante qu'elle procure. 2. Pour une bonne hygiène du codentaire. Je m'appelle Véronique Valli. Je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990. Et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. Le fromage de yac est une barre au fromage sèche pour chiens fabriquée traditionnellement avec du lait de yac principalement. Le fromage de yac est assez dur et résistant, idéal pour l'activité masticatoire. Le fromage de yac est considéré comme une super gourmandise pour chiens et permet facilement de l'inviter à mastiquer et à rogner. La dureté de ce fromage lui confère une très faible teneur en humidité, ce qui lui procure donc une durée de conservation exceptionnellement longue. Le fromage de yac est une gourmandise naturelle, excellente pour l'activité masticatoire, très digestive, en principe sans gluten, sans céréales, sans colorants, riche en protéines. C'est une excellente alternative à la peau brute ou autre os à mâcher. Cette gourmandise à mastiquer est une gourmandise nourrissante. Vous pouvez donc envisager de réduire un peu la ration de son repas les jours où votre chien profite de cette gratification, de ce produit naturel divertissant. Cette gourmandise peut être proposée aux jeunes chiens dès l'âge d'environ 4 mois et peut ne pas convenir aux chiens ayant une mauvaise dentition ou aux chiens seniors ayant peu de dents ou une dentition peu solide. Pour les chiots ou les chiens à la dentition fragile, on peut passer les barres au micro-ondes pour les faire gonfler et les rendre moins résistantes. Vous pouvez aussi proposer à votre animal de compagnie des oreilles de lapin séchées faciles à digérer. C'est un produit à mastiquer 100% naturel. On en trouve avec des poils ou sans poils. Pour celles avec des poils, le poil agit comme des fibres et facilite la digestion. Les oreilles de lapin séchées sont des friandises idéales pour les chiens ayant des soucis de tolérance à d'autres protéines type porc ou bœuf. Je pense notamment aux oreilles de cochon ou aux oreilles de bœuf que l'on trouve aussi dans le commerce. Vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Je publie régulièrement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un pouce bleu. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501